– Bonjour Cyril Lacarrière. – Bonjour Philippe Vandel, bonjour à toutes, bonjour à tous. – Place à votre journal des médias, Cyril, qu'avez-vous au menu ce matin ? – Au sommaire, la paix des braves entre les chaînes de télé et le foot français. Cyril Gniac qui prolonge son bail en direct de sa cuisine, le jour d'après sur la chaîne LCP et l'Eurovision envers et contre tous. – On commence comme chaque jour avec les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télévision ? – La une, la deux, la trois, voilà le tir, c'est l'arrivée de la soirée de dimanche. TF1 est en tête avec la suite d'Hôtel Transylvanie, Hôtel Transylvanie 2. Le film d'animation a été regardé par près de 4 millions et demi de téléspectateurs. Derrière, c'est la guerre des boutons sur France 2 avec 3 280 000 téléspectateurs juste devant France 3 et son 6 millions inspecteur Barnaby qui a rassemblé lui 3 227 000 téléspectateurs, un match serré. – Et puis Cyril, la traditionnelle question du lundi, quel résultat pour les audiences du week-end ? – On prend les mêmes et on recommence. Koh-Lanta et The Voice ont toutes les deux rapporté le match des audiences de vendredi et samedi soir. TF1 qui réalise donc le triplé du week-end. Les scores de Koh-Lanta sont toujours aussi impressionnants. Vendredi, l'émission a même connu un pic à 7 millions de téléspectateurs du jamais vu pour le jeu d'aventure depuis 2013. Et puisqu'il n'y a pas que les prime times dans la vie, je vous signale aussi que samedi, l'émission Célèbdo sur France 5 a battu deux records historiques. Son nombre de téléspectateurs, 1 520 000 et sa part d'audience, 8,3%. Le moment de tirer son... Notre chapeau, notre grand chapeau à Ali Badou et toute l'équipe de son émission. – Culture Média. – Cyril, on commence maintenant ce journal des médias proprement dit avec une taf de calumet de la paix. Ce week-end, la Ligue de football et ses diffuseurs ont enterré l'âge de guerre. Que d'images. – Il y avait, oui, effectivement, il y avait de l'eau dans le gaz. – Troisième image. – Oui, on y va, on creuse le sillon. Il y avait donc... – Quatrième image. – Entre Canal+, et Be In Sport, et de l'autre, la LFP, la Ligue de foot professionnelle. En cause, le refus des deux chaînes de payer les mensualités prévues pour cause de coronavirus. Problème, selon la Ligue, cette mensualité intégrait aussi des matchs déjà joués, ce que contestaient les diffuseurs. Bref, il a fallu négocier, et tout le monde a fini par s'entendre. Si la traite initiale s'élevait à 152 millions d'euros, les deux chaînes ont finalement versé beaucoup moins. Elles ont même bénéficié d'une ristourne, croit savoir le journal L'Équipe. Canal+, a finalement payé 37 millions d'euros, et Be In Sport 10 millions, soit un total de 47 millions d'euros. Quant au reste, il faudra que les deux camps continuent leur discussion. Si les championnats reprennent, et dans quelles conditions ? On devrait en savoir plus à ce sujet, demain, lors de la présentation du plan de déconfinement par Édouard Philippe. Et puis, il y en a un qui ne va pas se déconfiner, en tout cas, pas tout de suite. Et c'est Cyril Lignac. On dirait bien que Nicolas de Taverneau a décidé d'enfermer son chef dans sa cuisine. Le patron du groupe M6 a lui-même annoncé hier, sur Twitter, que l'émission Tous en cuisine se poursuivra tout au long du mois de mai. Même sanction donc pour Jérôme Anthony, qui devra lui aussi ne pas bouger de chez lui pour continuer à jouer aux apprentis cuistots aux côtés de Cyril Lignac. On a souvent eu l'occasion de le dire ici, Tous en cuisine fait partie des réussites de ces dernières semaines. Elle permet à M6 de devant CTF1 sur la case de l'Access Prime Time, ce qui était encore le cas vendredi. Une nouvelle émission a compté d'aujourd'hui sur LCP, la chaîne parlementaire, pour parler du monde de demain. On ne sait pas bien à quoi ressemblera l'après 11 mai, mais déjà, on commence à se demander ce que seront ces lendemains de confinement. La chaîne LCP, la chaîne de l'Assemblée nationale, lance aujourd'hui, le jour d'après, une série d'entretiens menés par la journaliste Myriam Ancawa, avec l'idée de voir comment chacun imagine les conséquences de cette crise sanitaire mondiale. J'ai demandé à Myriam Ancawa ce qu'il ressort de ces entretiens avec ses invités, s'il y a une attente ou un espoir qu'on retrouve au fil des échanges. Ce qui ressort de tous ces entretiens, c'est beaucoup d'espoir et finalement pas mal d'optimisme. Évidemment, tout ce que j'ai rencontré de philosophes, de scientifiques, de sociologues, d'économistes, nous ont invités dans un premier temps à nous méfier de ces grandes phrases définitives « Rien ne sera plus comme avant ». C'est vrai qu'il y a une forme de naïveté à imaginer un monde de l'après qui sera forcément meilleur. Mais en même temps, ils sont tous très excités par cet après. Ils sentent bien qu'on est à un moment charnière. Et ce qui ressort vraiment, c'est que notre monde finalement, le monde de l'avant, personne n'en était très satisfait et qu'on peut faire de cette crise une chance. Parmi les invités, on retrouve Éric Ronchamp, le créateur et réalisateur du Bureau des légendes, Jacques Attali ou le physicien et philosophe Étienne Klein. Nous avons demandé à Myriam Ankaoua comment elle imaginait, elle, de son côté, la télé d'après confinement. La télé du monde d'après, je pense qu'elle devrait être un peu plus libre, un peu plus audacieuse et un peu plus généreuse aussi. Parce que ce qu'on voit, c'est que la libre antenne a retrouvé ses lettres de noblesse. On a vu des ministres, le Premier ministre, être interpellé par les Français. Et ça marche. Ça veut dire que les téléspectateurs ont envie d'intervenir, envie de participer. Ils sont extrêmement curieux. Et ça veut dire aussi que les dirigeants politiques, eh bien, ils ont joué le jeu. Et ça, c'est très nouveau. Il faudra en tirer des leçons pour l'après. Ça veut dire qu'au fond, eh bien, parfois, au-delà de la qualité technique, de l'image et du son, eh bien, ce qui compte, c'est l'information recoupée, la lutte contre les fake news. Ce qui compte, c'est les intervenants, leurs témoignages, leurs analyses. Et tout ça, c'est très, très intéressant pour l'avenir. Le jour d'après, ça commence donc aujourd'hui sur LCP. Deux épisodes par jour, à 10h30 et 10h45. Premier invité, Frédéric Leicter-Flaque, membre du CNRS, pour évoquer la question de l'éthique médicale. Et puis, pour terminer ce journal, et ça faisait longtemps, Cyril, vous allez nous parler de l'Eurovision et de votre nouveau meilleur ami. Je ne vous refais pas la version longue. On le sait, l'Eurovision a été annulée pour cause de coronavirus. Et notre candidat, Tom Leib, est confiné chez lui, comme tout le monde. Les organisateurs ont annoncé de leur côté une émission spéciale Europe Shine Light, à laquelle participeront tous les candidats qui devaient normalement se produire à Rotterdam mi-mai. Mais France 2 a décidé de jouer une autre partition. Le samedi 16 mai, la chaîne proposera bien une émission sur l'Eurovision, mais plutôt en mode francovision. Stéphane Bern a annoncé qu'il réunirait virtuellement tous les artistes qui ont représenté la France au cours des dernières années. Donc, bien sûr, également Tom Leib qui s'apprêtait à le faire. Quant aux artistes européens, pas grand-chose a priori. Seuls quelques extraits des clips des autres concurrents passeront sur France 2. Au moins, comme ça, on est sûr qu'ils ne voleront pas la vedette à notre Tom Leib. Merci Cyril, la carrière. On vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias. Merci.